Douceur, calme, détente. La Floride, ses plages et ses airs de paradis bordées par les eaux chaudes de l'Atlantique. Une quiétude de carte postale, mais pas toujours. Eux ont pris l'habitude de se réunir chaque semaine en pleine pandémie le long des plages au nord de Miami. Ces images ont été tournées en avril dernier. Alors que tout le pays portait des masques dans la rue, en Floride, cela a toujours été au bon vouloir de chacun. Eux n'en veulent pas du tout et surtout pas dans les commerces et les bâtiments publics. Enlevez vos masques et montrez vos sourires. On est l'état le plus ouvert du pays, mais ce n'est pas suffisant. On est toujours traqués, fichés, censurés. Souriez et montrez vos visages. Derrière les sourires, la parole est totalement décomplexée. Ici, on n'hésite pas à insulter le président Joe Biden. Les habitants de Miami veulent continuer à vivre comme ils l'entendent. Salut, bonjour, c'est bon de vous voir. Merci d'être venu. So good to see you, so good to see you. Thank you for coming, thank you for coming. I just want you to look at this right here. Look at this right here. Regardez bien autour de vous. Tout ça montre bien que les habitants de Floride en ont marre. On en a marre, vous comprenez ? Plus une masque. Voici celui qui les a réunis ce matin, Chris Nelson, 40 ans, fondateur du groupe pour une Floride libre. Ceux qui nous gouvernent ont cru bon de nous dire qu'il fallait se recouvrir nos visages dès qu'on va faire nos courses. En Amérique, on a le droit d'être dingue, de faire ce qu'on veut. Merci à vous et à toi là-haut. Merci. La Floride est le dernier bastion de la liberté. La torche de la liberté, c'est nous qui la portons ici en ce moment. Et maintenant, le monde entier regarde la Floride. Et ce qu'elle est en train de faire. On nous disait que tout ça allait nous tuer. Nous, on se rassemble sans masque et personne n'en est mort. Ce qu'ils nous ont raconté n'est qu'un grossier mensonge. Et la Floride est en train de le prouver. Si on se laisse faire par ces gens-là, si on se couche, si on abandonne notre liberté en Floride, on peut dire adieu à la liberté dans le monde entier. Chris Nelson a réussi à fédérer autour de lui toute une communauté de contestataires et d'esprits libertaires. Des figures, des fortes têtes comme lui, qui refusent les règles. Et à Miami, il en existe beaucoup. Située à la pointe de la Floride, Miami est l'une des villes les plus attractives d'Amérique. J'adore Miami. C'est le meilleur endroit pour faire la fête, le soleil, la plage. C'est génial. C'est surtout et aussi une ville libre, moderne et totalement en dehors du système. Coronavirus, va te faire foutre. Pour beaucoup, c'est la plus rebelle d'Amérique. Toi et le gouvernement. La Floride a toujours été l'état subversif des Etats-Unis, là où l'on croise des retraités célèbres et sulfureux comme Robert Platzorne. Ça, c'est de la bonne. Un des plus gros narcotrafiquants des années 70. Des anciens trafiquants, des anciens présidents. Donald Trump s'est installé à Mar-a-Lago dans une somptueuse propriété. Nous nous y rendrons un soir de gala. C'est mieux que moi sur la photo. Karine Turk nous fera rencontrer l'ex-président. C'est une ancienne Miss Floride. Toutes les femmes devraient avoir ça dans leur dressing. À la télévision avec ses copines, elle parle sans filtre de résistance. Je pense que la révolte va démarrer en Floride. Tout le monde est ici maintenant. Nous sommes en train de devenir le laboratoire des républicains. Miami est la plus festive des villes américaines. On s'est affranchi des règles. Malgré la pandémie, on a continué à faire la fête comme si de rien n'était. Et pour les pompiers de la ville, chaque soir est un combat. Allez, dégagez, poussez-vous ! Aujourd'hui, la ville attire des Américains venus de tout le pays, des jeunes, des familles entières, des investisseurs, qui découvrent une autre manière de faire des affaires. J'adore mélanger les gens. Et ce soir, il y a les maîtres de l'univers ici. Il y a Cam Lamy que tu vois ça. Immersion dans la ville la plus rebelle d'Amérique. Elle est entrée en résistance et elle a choisi la Floride comme terre de reconquête. Karine Turk, 48 ans, est en croisade. Cette journée va être dingue. Ça va être super. Chaque journée où je peux parler politique à la télévision est une bonne journée. C'est une femme d'opposition qui se bat contre le président Joe Biden, contre les démocrates, contre tout ce qui n'est pas républicain, de près ou de loin. Salut, ça va ? Et elle le fait savoir chaque semaine dans l'émission qu'elle anime sur une chaîne locale. C'est une supportrice de Donald Trump de la première heure. Vous pouvez changer le fond d'écran, s'il vous plaît ? Non, pas le Capitole, on dirait qu'il sort de ma tête. Je suis bien ou pas, là ? Pendant une heure, elle va commenter l'actualité et donner son avis sur tous les sujets du moment. Et des avis tranchés et virulents, elle en a beaucoup. Joe Biden, il adore la Chine. La Chine, on devrait leur rentrer dedans. Mais Joe, il ne fera rien. Il est de mèche avec eux. Tout ce que les démocrates entreprennent est d'une hypocrisie. C'est même difficile d'imaginer qu'on puisse voter pour eux. Quand on voit ce qu'ils font, les gens devraient se révolter. Alors, j'apprends qu'un enfant va maintenant pouvoir changer de genre. Mais c'est n'importe quoi. C'est dingue. Rien que d'en parler, c'est fou. Il faudrait légiférer. Je vais vous dire ce que je pense. La prochaine génération va avoir besoin d'un paquet de médecins et de psys. Plus de 200 000 personnes suivent ces interventions à la télévision et sur les réseaux sociaux. C'est très facile de dire ce que l'on pense ici. On est en terre républicaine. Et c'est bien d'être là où beaucoup de gens partagent nos opinions. Je pense que la Floride va montrer la voie politiquement. Tout le monde est ici à Palm Beach et Miami, qui sont en train de devenir l'épicentre des républicains. Notre ancien président vit ici. Et c'est énorme. Cet état est en train de devenir la base politique pour tout le pays. Et moi, je suis très heureuse d'être ici parce que j'adore être là où ça se passe. Salut ! Ça va ? Salut, j'adore cette couleur. La veste jaune, wow ! Ce jour-là, elle reçoit une consoeur qui a quitté la Californie pour s'installer à Miami. Et qui va expliquer pourquoi elle a fait ce choix. Au début, je voulais juste montrer les terribles décisions qui étaient prises en Californie pour espérer qu'elles ne se propagent pas dans tout le pays. Mais c'est justement ce qui se produit. Oh que oui ! Regardez tous ces gens qui quittent ces états démocrates depuis un an. Parce qu'ils ont été enfermés sous couvre-feu et ont dû subir une horrible politique. En tout cas, on est ravis de vous compter parmi nous. Je sais que vous allez vous impliquer sur la scène politique locale, donc bienvenue chez nous. Merci à vous. Je suis excitée. C'est une nouvelle vie. Je pense que la révolte va démarrer en Floride. Et c'est pour ça que je suis ici. Je suis venue parce que je pense que l'avenir du pays se construit ici. Les habitants de Floride et les gouvernants sont debout pour défendre le droit des Américains et nos valeurs constitutionnelles. Et pour aller plus loin, je dirais qu'ici, c'est l'endroit où il faut être. En coulisses, la fille de Karine, 18 ans, qui a assisté à l'enregistrement et qui suit de près la carrière de sa mère. Maman, j'adore la couleur de tes cheveux. Oh, merci. J'essaie de la faire entrer en politique. On verra bien. En tout cas, j'y travaille. Elle essaye de me retourner le cerveau. Oui, c'est vrai, peut-être un peu. En tout cas, c'est normal. Je veux que tu sois intelligente. Je veux te donner une bonne éducation. Droite, je veux dire. Éducation de droite. Et voici Karine Turc. Avant la vie de Karine, c'était ça. Du strass, des paillettes et des concours de beauté pour mère de famille. Karine se décrit comme quelqu'un d'énergie, d'optimiste et de déterminé. En 2016, elle remporte le titre de Madame Floride, un concours réservé aux femmes de plus de 40 ans. Elle découvre une nouvelle notoriété dont elle va se servir pour se lancer en politique. J'ai aussi l'écharpe. Ça me manque, cette époque où je la portais. C'était en 2016. Chaque femme devrait avoir ça dans son placard. Je suis arrivée il y a 21 ans du New Jersey. C'est là où j'ai vécu. Je suis venue à l'époque parce que je voulais être libre, comme tous ceux qui maintenant débarquent et découvrent cette liberté. Mon mariage battait de l'aile. Je n'étais pas heureuse. La Floride est devenue mon salut. Dans son salon, en bonne place, le portrait de son héros, qui la remercie pour son soutien et son implication. Ce soir, elle a organisé une réception pour une délégation d'élus républicains venus de New York. Sous ses airs sophistiqués, Karine est une lobbyiste très active. Une femme qui choisit bien ses amis et qui cultive ses réseaux. Aujourd'hui, elle est dans les petits papiers des trumpistes de Floride. Ceux qui sont bien décidés à perturber, comme ils disent, la bonne marche du système. Je suis tellement honorée d'être entourée par autant de patriotes. Et je suis heureuse d'avoir pu organiser cette réunion. Ça montre bien pourquoi la Floride est si attractive. Merci et bienvenue chez nous. Quelqu'un m'a dit un jour, la vie, c'est comme un rouleau de papier toilette. Plus tu t'approches de la fin, plus ça va vite. Donc quand on parle de 4 années avant les élections, c'est le moment en tant que conservateur de s'unir, dès maintenant. On se met ici, là, pour la photo ? Oui, ce sera parfait. L'élu de Floride, un vétéran de guerre, a fait le déplacement. Dans quelques jours, nous accompagnerons Karine à l'occasion d'une grande soirée de gala à quelques kilomètres de là, à Mar-a-Lago, la spectaculaire résidence de l'ancien président. Karine a ses entrées dans ce club très sélect où il faut débourser 200 000 dollars chaque année pour en faire partie. Ce soir-là, Donald Trump sera présent, et nous aussi. Il y a un autre retraité célèbre, à quelques encablures de là, plus modeste, qui préférait la discrétion. C'est lui, Robert. Ça va être une longue journée. Robert Platzorne. Difficile d'imaginer que cet homme aux allures de grand-père fatigué est en réalité un des narcotrafiquants les plus célèbres de Miami. Je vous préviens, j'attends personne. Il est où, Josh ? Salut ! On a de l'eau, à bord ? Oui, tout est dans le frigo. Ce grand amateur de pêche dirigeait un des gangs les plus puissants de Floride dans les années 70, les Black Tunas. Et sa grande spécialité, c'était de semer les gardes-côtes avec ses bateaux chargés de drogue. C'est presque le temps idéal pour faire des affaires. Il faudrait un tout petit peu plus de brouillard, un peu moins de visibilité. Et comme ça, tu fonces et tu passes à travers les radars. Black Tunas, c'était le code utilisé pour désigner les cargaisons de drogue. Imaginez, on allait rejoindre un bateau colombien de l'autre côté des Bahamas. Randy, que vous avez vu, c'était notre capitaine. On sortait pour de la pêche au gros, on faisait escale aux Bahamas. On repartait en plein milieu de la nuit, rejoindre le bateau colombien. Et on chargeait 20, 30 000 kilos de cannabis. D'excellents cannabis. Nos lingots d'or à nous. La marijuana, il en fume toujours, même si c'est interdit en Floride. Ça, c'est de la bonne. Mais il a arrêté le trafic. Et dans ses cales, il n'y a plus que du thon. Bravo, beau boulot. Ça, c'est ce que j'appelle une prise. Wow ! Il était surnommé à l'époque le pape de la ganja. Lui et ses hommes auraient importé près de 500 tonnes de marijuana aux Etats-Unis. Principalement sur des petits bateaux de pêche comme celui-ci. Le voici à droite sur la photo dans les années 70. Le FBI le condamne à 60 ans de prison. Il n'en fera que la moitié pour bonne conduite. Alors, tu ne me reconnais pas ? A qui, ce jour-là, il retrouve d'anciens membres du gang. C'est moi, Randy. Et même des copains de cellule. Ouais ! Randy ? Lequel ? Randy, l'anir ? Oh la vache ! Oh, t'avais pas du tout cette attaque quand t'étais en prison. J'ai mon fils là-bas. Je vais te le présenter. Nous étions compagnons de cellule. Il faut dire que les compagnons de cellule, j'en ai eu beaucoup. En rouge, son copain Billy, lui, transportait la drogue par les airs. Je crois que j'ai bossé avec ton neveu. Moi, j'étais pilote d'avion. Et j'ai eu l'opportunité de gagner à un moment donné beaucoup d'argent. J'allais en Colombie, en Jamaïque, au Nicaragua, au Belize. T'as pris combien, Billy ? 45 ans et 7 mois. Allez, je veux tout le monde sur la photo. Avec sa gueule de cinéma et la vie qui va avec, l'histoire de Robert, c'est aussi une partie de celle de la Floride. L'état de tous les possibles et de tous les vices. La drogue débarque à Miami dans les années 70. Marijuana, cocaïne. La ville est le théâtre d'une guerre des gangs sans équivalent aux Etats-Unis. Elle devient la porte d'entrée de tous les trafics. La drogue finance aussi le développement de la ville, l'économie, l'immobilier et l'argent est blanchi dans les discothèques. Miami, transgressive, sulfureuse. L'époque, la ville inspire le plus célèbre des gangsters, Tony Montana dans Scarface et le plus célèbre duo de policiers. Aujourd'hui, Robert vit paisiblement à Palm Beach, mais il n'a pas totalement lâché les affaires. A 77 ans, il s'est lancé dans le business du cannabis médical pour les seniors et les retraités de Floride. Attendez, je vais vous trouver cette revue. Ils avaient fait tout un portrait de moi et il y avait des photos marrantes. Ça, c'est moi, à Londres, quand je vivais en Europe. Vous étiez déjà dans le trafic ? Non, j'étais étudiant. Et comment vous avez commencé du coup ? Comme tout le monde, par accident. La plus grande partie du trafic était organisée par les Américains et les Cubains de Miami. Les Cubains avaient beaucoup de bateaux de pêche et ils s'en servaient pour faire entrer d'énormes quantités de drogue. Une fois, j'ai vu une cargaison de plus de 75 tonnes sur un seul bateau, vous imaginez ? C'était pas la meilleure marijuana, mais c'était beaucoup de marijuana. Moi, je n'y l'ai que la meilleure. Trafiquants américains et pêcheurs cubains, alliés de circonstances dans les eaux de Floride. La drogue, elle continue de faire des ravages dans des quartiers entiers de la ville. A quelques kilomètres de là, Liberty City, autre décor et autre ambiance. Le quartier vit au rythme de ses gangs, ses gangs de motards. Chaque dimanche, Kelvin et ses copains des South Florida Riders prennent le bitume. T'as vu comme on est bien, là ? Plein gaz, à fond, sourire aux lèvres. On est heureux, c'est le pied. Des figures, de la vitesse, de l'adrénaline. Ils ont même leur public venu assister à leurs courses illégales. Dans les stations, en dehors de la ville, tu peux te servir sans payer. Ici, c'est pas jouable. Tu dois d'abord payer. Tu peux pas filer comme ça. Si tu paies pas, c'est embrouillassuré. Moi, je trouve que la police est quand même bien tolérante quand on les voit tous. Il n'y a pas assez de contrôle et d'amende, si vous voulez mon avis. Moi, c'est simple. Je pense qu'on doit tous suivre les règles et respecter les lois. Eux comme moi. Ici, c'est plus détendu, c'est vrai. Les flics, ils ont d'autres chats à fouetter. C'est pas leurs affaires, c'est ça ? C'est pas qu'ils s'en foutent, mais on fait ça tellement souvent qu'ils ne peuvent rien contrôler. On est incontrôlables. Plusieurs jeunes ont pourtant trouvé la mort dans des courses-poursuites avec la police. Peu importe, sur la route, ils prennent tous les risques. Leur quartier, Liberty City, est réputé un des plus dangereux de Miami. gangréné par le trafic de drogue et la violence des gangs. Kelvin a grandi ici. Sa maison est devenue le QG des bikers. T'as toujours ta vieille bécane ? Miami Beach, c'est loin d'ici. C'est pour les touristes, pour les riches. Tous les mecs qui ont de la thune, alors qu'ici... Qu'est-ce qu'ils font, les mecs, ici ? Tout ce que tu peux imaginer. Ils vivent tous de petits boulots, au jour le jour. Et le soir, ils roulent comme un exutoire. Il y a beaucoup d'accidents pendant vos courses ? Tout le temps. Moi, je suis même tombé dans le coma. Ma deuxième semaine à Miami, j'ai eu un accident. Bim, coma. Je venais d'arriver. Je me souviens, on allait dans le quartier de Camden. Ça, c'est un dimanche de fou. On était bien défoncés ce jour-là. Il n'y a qu'en Floride que tu vois ça. La meilleure ville pour les rodéos à moto. C'est la meilleure ville pour tout. Faire la fête, sortir, traîner. Ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en fait. Presque. Il ne faut pas te faire choper, c'est tout. Le père de Kelvin a monté son petit business de grillade dans l'arrière-cours, en mode système D. pour tout le quartier. Lui s'est fait prendre, justement. 10 ans de prison pour vol à main armée. La prochaine fois, tu me fais quoi de bon ? Des hot dogs et des saucisses et je te ferai aussi des hamburgers. Alors, c'est bon chez lui ? Il a un secret, il ne veut pas me le donner. C'est dur de réussir dans cette ville quand on vient de ce quartier. Il faut prendre sa vie en main et sortir de ce trafic de drogue qui nous entoure. Chacun fait comme il peut. Moi, avec mon barbecue, les jeunes, avec leur course de moto. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Je ne sais pas. En tout cas, ils ne se sont pas arrêtés. Alors, on est bien. Fin de journée, tout le monde repart. Sur le chemin, ils sont rejoints par d'autres groupes de bikers. Ils prennent possession des routes et à aucun moment, ils ne seront inquiétés par la police. Une démonstration de force. Ils défilent le long des plages comme une horde sauvage qui débarque en ville. Ils se mêlent au fêtard de Miami Beach, le quartier touristique qui n'a cessé de vibrer au rythme des soirées et des concerts. Alors que le monde entier était confiné, ici, on a été beaucoup plus souple sur les règles et les gestes barrières. Les bars n'ont jamais fermé ni les plages. Qu'est-ce qui a la chance d'être à Miami ? Il faut profiter de la vie, mec. Et ils ont profité de la fête comme si de rien n'était. À la nuit tombée, des soirées clandestines étaient organisées pour contourner le couvre-feu. Elles se déroulaient à l'écart du centre-ville comme celle de ce soir. Tous les invités ont été prévenus à la dernière minute. À moins d'être connectés, tu ne sais pas que cette fête existe. Depuis la Covid, on a commencé ces groupes secrets sur les réseaux sociaux. Et si t'es pas dedans, tu ne sais pas ce qui se passe. On s'est arrêté pas loin d'ici, en fait. On cherchait une fête un peu différente. Et finalement, on a entendu la musique ici et on a trouvé. À l'intérieur, c'est une boîte de nuit, comme une autre. C'est super ! La fête est géniale ! En réalité, c'est un hangar spécialement aménagé pour l'occasion. Aux manettes, une jeune Belge de 30 ans, Georgia, la nouvelle coqueluche des nuits de Miami, encore totalement inconnue il y a quelques semaines. Les grands DJ étaient confinés dans leur pays, bloqués. C'était sa chance. Ces soirées illégales sont devenues très tendances. avec la pandémie, on a eu l'opportunité d'apporter un peu un côté européen à la nightlife de Miami et offrir des soirées un de leurs vins, différentes, dans des lieux où on n'a pas l'habitude d'avoir des soirées. Miami a continué à danser, malgré les interdits. À quelques blocs de là, nous retrouvons les bikers de Liberty City. Les deux roues ont cédé la place aux voitures. Moteur débridé, gros cylindrée, gros calibre. Ils investissent les parkings, les rues vides qu'ils transforment en terrain de course. Kelvin va nous servir de guide ce soir-là. Faut que tu te gares en marche arrière. Comme ça, si tu dois filer, tu sautes et tu te casses. Tu sautes et tu démarres fort. Mais pourquoi il faut faire ça ? Parce que si la police arrive, t'as pas envie d'être bloqué. Un jeu du chat et de la souris. Les guetteurs, justement, ont signalé l'arrivée de la police. Tu tournes à droite, là. Il est temps de partir le plus vite possible. C'est ça qui rend le truc dingue. La police veut te choper et c'est parti pour une course poursuite. Je me souviens d'une fois, ils avaient envoyé les hélicos. Deux hélicos, même. Un qui volait très bas et l'autre plus haut. Cette nuit-là, le jeu va mal tourner. Un mort est si blessé hier dans un accident. Voici les images de la vidéosurveillance. Un des participants du rodéo a percuté une voiture dans laquelle se trouvait toute une famille. Et il a pris la fuite. Nous sommes arrivés sur les lieux quelques minutes seulement après l'accident. Wow, ça a l'air dingue. Ça n'a pas l'air de vous émouvoir. Non. Je crois qu'il y a un gamin, merde. L'autre, il a tout fracassé et il a réussi à s'enfuir. Tous les airbags sont sortis. Il doit être blessé, c'est pas possible. Il doit avoir quelque chose de cassé. Ce sera toujours dangereux. Des trucs comme ça, il y en aura toujours. C'est toujours comme ça. On traîne, on s'amuse et après, voilà ce qui peut arriver. Mais ça n'arrêtera rien. On en parlera entre nous et puis, on recommencera le lendemain. Bilan ce soir-là, un mort et six blessés. Des accidents de ce type, Miami en enregistre plus de 20 000 chaque année. La Floride est un des états les plus dangereux en termes d'accidents de la route. un des plus mortels des Etats-Unis. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver le meurtrier. Il est toujours en fuite après plusieurs semaines. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. La nuit, c'est aussi le moment où les pompiers de la ville doivent faire face à un afflux d'appels. Là, c'est un homme en train de se noyer qui leur a été signalé. quand il faut conduire un camion de pompiers à travers Miami Beach, il n'y a plus de règles. Comme celle de rouler à contre-sens sur une autoroute en pleine heure de pointe. Du jamais vu. Allez, vas-y, Mike. Putain, vas-y, dégage. Vas-y, vas-y. Reste au milieu. En face, les voitures arrivent à plus de 90 km heure. En moins d'un quart d'heure, ils arrivent sur la zone d'intervention. On a quelqu'un qui est en train de se noyer. En pleine nuit. Oui, en pleine nuit et dans une eau froide. Ils savent que ses chances de survie diminuent à chaque minute qui passent. Je t'ai laissé la radio. Tu vois quelqu'un ? Oui, droit devant. Où ça ? Quelqu'un là-bas est en train de se noyer donc mon collègue est parti le secourir avec sa planche de surf pour le hisser dessus et le ramener. Ici, sur la plage, beaucoup de gens boivent. Ensuite, ils vont dans l'eau. puis ils ne parviennent plus à rejoindre la côte à cause du courant, de la marée ou bien parce que ce sont des nageurs inexpérimentés. C'est juste un inexpériment swimmer. À peine ramené sur la plage, la victime est menottée et prise en charge par la police. Elle est prise d'hallucinations sous l'emprise de stupéfiants. Parfois, les gens ont des réactions secondaires. Les drogues ne sont pas fabriquées dans des pharmacies, vous savez. donc qui sait ce qu'il a pris et comment il l'a pris. Mais on l'a aidé et c'est tout ce qui compte. Et maintenant, il va à l'hôpital. Oui, il va aller à l'hôpital et après, la police décidera. C'est le début d'une longue nuit. Miami est l'une des villes les plus festives des Etats-Unis et toute l'année entre les touristes et les étudiants venus de tout le pays. Les pompiers interviennent rarement sur les feux mais doivent gérer avec la police une des populations les plus imprévisibles des Etats-Unis. À 5 heures du matin, une dernière intervention. Un homme, ivre, s'est fait percuter par une voiture. Le conducteur a pris la fuite. La victime est entre la vie et la mort. Il est dans une situation critique. Il est inconscient. C'est tout ce que je sais pour l'instant. La réa est avec lui en ce moment. Et la police est là, c'est un acte criminel ? La police fait toujours ça. Ils bouclent la zone jusqu'à ce qu'ils prouvent qu'il ne s'agit pas d'un crime. Une fois leurs recherches terminées, ils lèveront leur barrage. La victime décèdera avant même d'arriver à l'hôpital. La station numéro 1 est une des plus anciennes casernes de la ville. Le rythme est soutenu, 40 pompiers, pas moins d'une vingtaine de sorties chaque jour et à leur tête, Brendan. Viens t'asseoir à côté de moi. Dès que cette lampe s'allume, on doit y aller. Donc on va voir si on a le temps de manger. Si la lumière est blanche, c'est pour le camion à grande échelle. Si c'est rouge, c'est pour le camion incendie. Et si c'est vert ou bleu, c'est pour une des équipes de secours mobile. Et si ça clignote de toutes les couleurs, ça veut dire que quelque chose de grave s'est passé, donc on s'y rend tous. C'est ce genre-là. Cela fait 25 ans que Brendan dirige la caserne. Au fil du temps, elle est devenue un repère de rebelles et de plaisantins, surtout quand c'est exceptionnellement calme, comme ce genre-là. J'ai fait installer ce robinet pour une raison bien précise. Car s'il a le sens du devoir, il a aussi celui de la rigolade. Voici le traitement réservé pour tous les nouveaux après leur première intervention. C'est notre tradition ici, à la station numéro 1. Et les meilleurs lancés sont même compilés sur les réseaux sociaux. Mais j'ai réussi et j'ai peur de rien ! Cet état d'esprit atypique, Brendan et ses hommes en ont fait leur marque de fabrique. La moindre sortie est l'occasion de se faire remarquer. Nous les avions rencontrés il y a quelques mois au moment d'Halloween, transformés en DJ dans leur camion. Ça doit être fort ! Ils se bouchent tous les oreilles ! Les pompiers de Miami sont aujourd'hui connus autant pour leur bravoure que pour leur humour. On veut rendre les gens heureux. Regardez-moi tous ces sourires ! À la station 1 de Miami Beach, on a une devise, distribuer de la bonne humeur. On est ici au service des gens, pas vrai, Mike ? Et on fait ça tous les jours. Miami Beach, c'est 90 000 habitants sur 4 km². Une population qui peut quadrupler en haute saison. Des fêtards et pas mal de situations cocasses. Ce jour-là, l'équipe de Brendan a été appelée pour secourir cet homme à terre. La police est aussi sur les lieux. On lui a volé son fauteuil roulant. Ils ont retrouvé le fauteuil roulant ? Non, quelqu'un l'a volé. Il est parti avec. Non mais franchement, qui ose voler une chaise roulante ? Ils ont dit qu'un mec avec un T-shirt rayé courait en riant avec un fauteuil roulant. J'ai demandé aux équipes dans la rue de voir s'ils le trouvent. Oh mais regardez, il marche très bien en fait. L'homme utilisait un fauteuil pour mondier auprès des touristes. C'est un miracle. Il doit y avoir quelque chose dans l'air. Il vient juste de se lever et de partir comme si de rien n'était. On ne voit ça qu'à Miami. Excentrique, atypique, Miami est aussi unique. C'est aujourd'hui la plus cubaine des villes américaines. Près de 2 millions d'exilés ont trouvé refuge aux Etats-Unis après la révolution victorieuse de Fidel Castro. A Miami, ils ont leur quartier, Little Havana. On y retrouve les traces de leur culture et l'on croise leur porte-voix, Susie Taylor, une cinquantenaire qui ne passe jamais inaperçue, une figure de la communauté. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien. Et vous ? C'est une influenceuse qui milite pour la libération de Cuba. Alors ça, c'est votre look. Ma robe est cubaine et mon chapeau est américain. Voilà, je suis prête et toute belle. Regarde-moi comme c'est merveilleux. Ça, c'est le véritable café cubain. Ici, on est dans un café très populaire, typiquement cubain. On vient manger, on fait des réunions politiques, des affaires. On fait de tout ici. C'est un endroit incontournable. 367 kilomètres séparent Miami de la Havane. Des milliers de Cubains ont fait la traversée au péril de leur vie sur des embarcations de fortune. On les appelait les Balseros. Sitôt le pied posé sur le sol de Floride, ils obtenaient un permis de séjour permanent. Miami les a accueillis à bras ouverts. C'est ce qu'a connu Ernesto, le mari de Suzy. Lui aussi a fui l'île de Cuba. C'était il y a 40 ans. Moi, ce que je voudrais, c'est retrouver mon île. Là où je suis né, je voudrais vivre, aller sur les plages, me promener librement comme je le fais maintenant ici, danser si j'en ai envie, crier vive Cuba libre, les gens applaudiraient. ça, c'est la Havane, le pays que je rêverais de retrouver. La Betty Pino, Martha Flores, des artistes célèbres de chez nous. C'est notre Hollywood cubain. Salut, toi. Ici, j'ai trouvé une famille, une famille cubaine et américaine aussi. On est arrivés dans les années 60 et on a recréé nos habitudes ici. Le riz frit, des sandwiches au cochon de lait, les haricots. C'est pour ça qu'on appelle le quartier la petite Havane. Parce qu'on a refait vivre la Havane comme c'était avant la Révolution. Cette partie de la ville a été créée par les tout premiers immigrés avant 1959. Mais la grande émigration a commencé après la prise de pouvoir de Fidel Castro. 4 millions de Cubains sont venus ici à Miami. La plupart sont partis aux 4 coins du pays mais beaucoup ont décidé de rester ici. Ce jour-là, on commémore un événement marquant de l'histoire entre les 2 pays. La tentative d'invasion militaire de Cuba soutenue par la CIA. Le débarquement raté de la Baie des Cochons. C'était il y a 60 ans. Suzy a fait le déplacement. Elle couvre l'événement pour son blog. Elle y retrouve les vétérans cubains. Alors messieurs, mariés ou célibataires ? Les 2. Ici en Floride, on a trouvé la liberté. Celle de la presse, le respect des droits humains. A Cuba, il n'y a rien de tout ça. Zéro ! Il n'y a même rien à manger. C'est pour ça que tu es resté très beau. Merci mon amour. Le gouverneur de l'état de Floride a fait le déplacement pour rendre hommage à ses combattants. La communauté cubaine, il en prend soin. Il sait que son vote peut faire basculer une élection. Tant que je serai gouverneur de cet état, l'état de Floride sera animé par l'esprit des combattants. Merci et que Dieu vous bénisse. Ses prises de position anticommunistes ont fait de lui le chouchou de Suzy et de beaucoup de Cubains. Ça, c'est notre futur président en 2024. Il est honnête, courageux, avec des principes. Ce n'est pas un vendu. Il a des valeurs et une morale. Il défend les habitants de Floride et nous, on va le soutenir parce que nous, le peuple, on l'aime. Une photo, s'il vous plaît. On vous aime et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Une photo, une photo ! Les services secrets vont nous accréditer. Ils vont inspecter notre van et puis on ira directement à Mar-a-Lago. Ok, la limousine est réservée. Ça, c'est fait. C'est le grand soir pour Karine. Elle est invitée dans la résidence de Donald Trump pour une grande soirée de gala. Maman a de la chance. Elle sort ce soir. La soirée va être fabuleuse avec d'autres patriotes que je vais rencontrer. C'est la dernière grande réception de la saison. L'événement se déroule à Palm Beach, au nord de Miami. Là où l'on trouve la plus grande concentration de milliardaires du pays. C'est là que l'ancien président vit 6 mois de l'année dans cette résidence ultra luxueuse Mar-a-Lago. A l'origine, c'était la résidence d'hiver d'une riche ici méritière d'une grande dynastie de fabricants de cornflakes. Elle s'appelait Marjorie Post. Au début du siècle dernier, elle était même la femme la plus riche d'Amérique. Tout est dans la démesure. 58 chambres, 33 salles de bain, 12 cheminées, du marbre et des feuilles d'or. Donald Trump tombe sous le charme de ce lieu. Il l'achète 8 millions de dollars et le redécore à son image. Toujours plus chargé, toujours plus de dorure. Il en fait sa résidence privée et un club très sélect. Karine fait partie des 400 invités ce soir-là triées sur le volet. Les règles des services secrets sont claires. Une fois à l'intérieur, dans la salle de balle, plus de téléphone. Moi, je dois y aller. Je suis heureuse en tout cas d'avoir pu vous montrer un tout petit peu cet endroit. Nous allons quand même réussir à voir un peu plus à l'intérieur de la propriété. Donald Trump fait son apparition. Bonsoir tout le monde. Restez assis. Je vous vois tout à l'heure dans la salle de balle pour mon discours. Le pays a beau avoir élu un nouveau président démocrate, la Floride est restée une terre républicaine. Donald Trump sait qu'ici, il est entouré de ses soutiens irréductibles. Karine en fait partie. A la fin de la soirée, il salue un par un les membres du personnel. Vous croyez que c'est facile de faire ça ? Tu crois quoi ? Monte-moi quand même la photo. Bah, il est mieux que moi. Donald Trump comme un poisson dans l'eau parmi ses fidèles. L'esprit de liberté qui souffle sur la Floride, c'est ce qui attire aussi aujourd'hui les jeunes investisseurs de la nouvelle économie. 7h du matin au pied des tours qui bordent la marina, une centaine de cyclistes se sont donnés rendez-vous. Des passionnés de vélo mais surtout des entrepreneurs. Tous travaillent dans la finance et les nouvelles technologies et ils ont choisi Miami pour faire du business. C'est lui, Damien Bellamio, chef d'entreprise lui aussi, qui a créé ce réseau pour faciliter l'intégration de tous ces patrons de start-up qui s'installent en Floride. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Je suis en train d'ajouter les nouveaux membres de notre groupe de cyclistes. Et c'est quoi ce groupe au juste ? Tous ceux qui viennent rouler chaque week-end. Les riders de la tech. On est bien organisés et j'ajoute tous les petits nouveaux qui se sont pointés aujourd'hui. Tout le monde connaît la boucle que nous allons faire ce matin qui n'est pas d'ici. Ils ont quitté San Francisco, New York, Chicago pour s'installer ici. Tous portent fièrement sur leur maillot un même slogan « How can I help ? » « Comment puis-je vous aider ? » Un tweet publié il y a quelques mois par le maire de Miami pour attirer les investisseurs. Une petite phrase aux grands effets en quelques mois Miami est devenue la destination à la mode pour les start-upers. Le vélo, c'est l'idéal pour socialiser. Et vous parlez de quoi ? De contrat, d'affaires ? Oui, on lève des fonds tout en se faisant des amis. C'est super. Parmi les nouveaux venus ce matin, Greg Galante, 38 ans, originaire de New York, fraîchement installé à Miami depuis quelques semaines. Je viens de recevoir ma deuxième dose il y a deux jours donc je suis toujours un peu patraque. Te plains pas ? T'es vacciné ? T'as un nouvel appart ? Du beau temps ? C'est fou, non ? Je me sens super bien. C'est une matinée magnifique. Un beau début de journée. Allez, je file, on se voit sur la route. Un peloton fortuné qui pèse lourd. Comme Greg, il serait des centaines à avoir choisi Miami pour développer leurs affaires. Et la tendance s'accélère. Le maire de Miami a décidé de faire de sa ville une capitale des nouvelles technologies, plus attractives encore que la Silicon Valley en Californie. Et il a des arguments à faire valoir. Une fiscalité avantageuse pour les entreprises avec des taxes parmi les plus faibles du pays. C'était génial. Une super sortie. Qu'est-ce qui vous plaît tant ici ? Tout ça. La vue sur la mer, les palmiers, le temps parfait. C'est comme votre Côte d'Azur. En ce moment, il y a tellement de personnes des quatre coins du monde qui débarquent ici que c'est excitant et que ça donne une bonne énergie. Il y a encore six mois, jamais Greg n'aurait pensé tout plaquer pour venir ici. Un vrai coup de foudre. J'ai débarqué à Miami pour y bosser deux semaines et il se trouve que c'est devenu les deux semaines les plus longues de ma vie. Je suis arrivé le 5 janvier et maintenant, on est déjà au mois d'avril. Il vient d'acheter un appartement sur Miami Beach dans lequel il compte emménager à la rentrée. Pour l'instant, il vit dans les grandes tours qui dominent la baie. Un grand appartement, 13 000 dollars le mètre carré, c'est trois fois moins cher que les loyers de Manhattan. Lui vivait jusque là dans un petit deux pièces. Maintenant, dans son nouvel appartement, il a même de la place pour son vélo. Mais son plus grand luxe est dans ce placard. Et voici ma machine à laver. Et croyez-moi, je n'ai jamais connu un appart avec une machine à laver. À New York, ça, c'est le signe que tu as réussi dans la vie, posséder sa propre machine à laver. À Miami, c'est normal d'en avoir une. Et je vais vous dire, j'adore laver mon linge maintenant. À New York, c'était une corvée de sortir avec son sac de linge à la laverie. Donc pour l'instant, c'est cool. Salut, ça va ? Tu as pu étudier les candidatures ? Oui, tu envoies deux tout à l'heure et tu as un rendez-vous demain. Le business de Greg, c'est la communication d'entreprise. Il emploie plus de 100 personnes. Il est le premier à s'être installé en Floride. Et maintenant, il fait des envieux parmi ses collaborateurs, comme son assistante qui l'appelle depuis New York. Ici, il pleut, il fait froid. Et vous êtes jalouse de Greg installé en Floride ? Oui, je n'arrête pas de lui dire que je peux être à ses côtés, mais pour le moment, je suis encore là. Miami, c'est sûr, est en train de devenir le paradis des start-up. Déjà, c'est un paradis avec son soleil et ses palmiers, mais c'est surtout bien quand tu commences ton business. Quand tu as besoin de trésorerie, de règles plus souples, la vie n'est pas chère ici, comparée à des villes comme San Francisco ou New York. Fin de journée, Greg et sa petite amie sont de sortie. Ils se rendent à une soirée très importante pour cultiver leur réseau. Une soirée qui vient célébrer la fin de la toute première semaine de la tech organisée à Miami. Vous savez qui vous accueille ce soir ? Comment ça va se passer ? Franchement, je dois vous avouer que je ne sais pas grand-chose. Je sais qu'on est reçus dans une belle maison au bord de l'eau et qu'on va avoir un magnifique coucher de soleil. Bonjour, je suis Grégory Galante. Merci. La soirée se déroule à South Beach dans une gated community, une communauté privée, ultra sécurisée. Les résidences ici sont parmi les plus chères de Miami. Greg y retrouve ses amis cyclistes. Il y a là ce soir tous les nouveaux acteurs de la tech de Miami. Le patron de Twitter est notamment attendu d'une minute à l'autre. L'homme qui reçoit, c'est lui, Juan Pablo Capello, un investisseur réputé de la communauté latino. Moi, j'adore mélanger tout le monde. J'aime dire que vous trouvez ici les maîtres de l'univers. Il y a des grands noms, des entrepreneurs qui démarrent, des femmes entrepreneuses qui cherchent des fonds. Ce qui rend Miami si spécial, c'est sa diversité. Miami a toujours su se réinventer, à peu près tous les 10 ans. Au départ, Miami était une ville d'alcool, au temps de la prohibition. Dans les années 80, c'était une ville réputée. Dans les années 90, 2000, c'était la période des grands hôtels et des grands projets immobiliers. Et dans les 10 prochaines années, je pense que Miami va devenir la ville de la tech. C'est le but. Oui, c'est le but. C'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, si vous pouvez ranger votre caméra, ce serait super, merci. Une ville qui se réinvente. Miami, la rebelle, est en train de devenir tendance. Elle est devenue, il y a 3 ans, la 1re ville pour l'activité des start-up dans tout le pays. Loin devant Los Angeles, San Diego et New York. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada